Critères de potabilité d'une eau Une eau potable est une eau que l'on peut boire sans risque pour la santé. Des normes ont été établies qui fixent notamment les teneurs limites à ne pas dépasser pour un certain nombre de substances nocives et susceptibles d'être présentes dans l'eau. L'arrêté du 11 janvier 2007 fixe des normes de qualité à respecter pour un certain nombre de substances dans l'eau potable dont le chlore, le calcaire, le plomb, les nitrates, les pesticides et les bactéries. Ce tableau récapitule toutes les normes. Voici un extrait du tableau. Par exemple, on y voit que pour les ions sodium, il ne faut pas dépasser, selon les normes de l'UE, 200 mg par litre. Voici un tableau donnant quelques valeurs limites. La couleur, la saveur et l'odeur de l'eau doivent être acceptables pour les consommateurs et ne subir aucun changement anormal. Le pH doit être compris entre 6,5 et 9,5. Le fait qu'une eau soit conforme aux normes, c'est-à-dire potable, ne signifie pas qu'elle soit exempte de matières polluantes, mais que leur concentration a été jugée suffisamment faible pour ne pas mettre en danger la santé du consommateur. Étudions l'étiquette de 3 eaux minérales du commerce. Retenons que la teneur limite en ions sodium fixée par la réglementation est de 200 mg par litre. Sur les étiquettes de la volvique, on voit que les ions sodium sont présents en raison de 9,4 mg par litre. Pour la cinture, on trouve une concentration de 1 708 mg par litre. Pour l'épargne, 14,2 mg par litre. L'eau de Vichy Saint-Yor dépasse les valeurs limites. Pourtant, elle est commercialisée. L'eau du robinet distribué en France répond aux normes de potabilité. Mais il faut savoir que la plupart des eaux de source et des eaux minérales vendues dans le commerce ne répondent pas à ces normes. Elles ne sont pas potables. Cependant, elles ne sont pas dangereuses pour la santé si elles ne sont pas consommées en grande quantité. Il faut par exemple varier les eaux minérales que l'on boit.